On pourrait commencer par faire une petite conversation sur les dates. Souvent, on va vous demander « qu'est-ce que tu recherches ? » Quelqu'un de curieux, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui a beaucoup d'assurance. Salut à tous ! Aujourd'hui, voilà, on est dans Opération de sa barre. J'ai des questions à poser à Sarah sur les dates. Mais alors, je n'y connais rien. Il faut qu'elle me réponde. Sarah, est-ce que tu es dispo ? Bonjour, Manishma Sylvain. Besséder Gamour. Sarah, voilà, je t'appelle. J'ai un ami assez proche qui me demande des conseils. Un Israélien en plus, figure-toi, je me suis fait un ami Israélien qui me demande des conseils sur les dates. Est-ce que tu peux me donner un peu de vocabulaire ? Quel ? Quand on appelle « date » et qu'il pousse à avoir les dates, la recherche de l'amour, c'est une autre chose qu'on trouve dans l'Israël. Alors, si vous avez des amis, des amis, des amis, des amis, des amis, des amis, si vous avez de la famille ou des amis israéliens, ils vont toujours finir par vous parler de ça. Et il y a des mots. J'ai une petite idée. On pourrait commencer par faire une petite conversation sur les dates. Et ensuite, je voudrais t'apprendre deux choses. Un irontal et l'amètre d'autre à chnedvarim. Et khal, tous les mots qui peuvent t'aider à décrire une date. Quand tu poses des questions sur une date, en général, tu demandes où est-ce que ça a eu lieu, à quelle heure de la journée, est-ce que ça s'est bien passé, mal passé. Il y a des mots et des expressions qu'il faut connaître pour poser ces questions. Et dans un deuxième temps, j'aimerais te poser une question un petit peu plus sérieuse, qui est aussi très importante quand on parle des dates. Ce sont les qualités, les trous-notes qu'on recherche chez un benzo, qu'on va rechercher chez un partenaire. Souvent, on va vous demander, qu'est-ce que tu recherches ? Quelqu'un de curieux, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui a beaucoup d'assurance. Je vais te dire la date, la guide, c'est la gamme b'ivrite. Ok ? A ta moukhan, Sylvain ? A ni moukhan. Yala. A zanachnou matrilim. Anirotsala matrilim. Chez l'autre que ta note. Je voudrais commencer avec des petites questions que je vais te poser en hébreu. et elles vont s'afficher pour vous, chez vous, sur vos écrans. Sylvain, chez Elarichona. Yala. Tenna nukta tigwa. Donne-nous un peu d'espoir. Ma date achimutslach chez Ayalecha. Quelle a été la date la plus réussie que tu as eue dans ta vie ? C'était très bizarre parce que je n'avais pas rendez-vous avec la personne et c'est devenu un rendez-vous. Donc, c'était hyper bizarre. Et ça s'est super bien passé. Donc, des fois, finalement, c'est quand on s'y attend le moins que ça marche. C'est une date que tu n'avais pas prévue avant et qui s'est transformée en date. Exact. Ça arrive la date. L'israme. L'israme, c'est en anglais, on dit to go with the flow. Suivre le mouvement. Et c'est un mot qui est vachement employé. C'est du slang. OK ? Pour dire que parfois, on vient pour travailler, par exemple, et au final, ça se transforme en une date. Il faut l'israme ima shikore. C'est vrai. Il faut aller avec le flow de ce qui se passe. OK. Si elle a une date, on a parlé d'une date réussie. Mais quand on a fait un date, on a dit que tu as eu dans ta vie. Elle est simple. C'est que j'étais tout seul à la date. Elle n'est pas venue. C'est ça. Et la personne n'est pas arrivée. OK. Ça arrive. Elle a raté. Elle a raté. C'est elle qui est passée à côté de quelque chose. Voilà, exactement. Tu trouves les mots, Sarah, en fait. Tu vois, tu comprends pourquoi je t'appelle. Tu trouves les bons mots. OK. Ce qui est marrant dans le date, c'est que ça ressemble à la diète, comme s'il faut faire un régime avant un rendez-vous, j'ai l'impression. Ça fait partie. C'est un peu cruel. C'est une question qu'on pose tout le temps quand on recherche un partenaire ou une partenaire. D'accord. Quelle est la chose la plus importante, la qualité la plus importante qui doit absolument y avoir chez ton compagnon ou ta compagne ? Alors, j'aimerais que tu me donnes « Shnetrunot » chez « Beinecha » selon toi. « Shnetrunot » à la base. Alors, ce qui est difficile pour moi, c'est de le dire en hébreu, mais je dirais la confiance à la base. OK. La confiance. Alors, confiance, il y a plusieurs manières de le dire, mais on peut dire « Emun ». « Emun », la confiance. Ah oui, comme « Emuna », en fait, c'est pareil. C'est le même mot. La foi, « Emuna » et « Emun », la confiance. C'est la même racine. Maintenant, on va continuer notre apprentissage de vocabulaire. « V'anirotza l'icholotra et shé'elot k'tanot » OK ? « Anirotza l'icholotra kolpam ma'adif lefidatra. » Qu'est-ce qui est préférable, adif, selon toi ? T'as un copain, comme ton copain israélien, qui vient te demander « Tu penses que je devrais faire une date le soir ou le matin, par exemple ? » « Ma'adif » et tu dois répondre, OK ? Donc, en regardant les questions que je te pose. « Ma'adif » « Adif la sot date be bar magniv vero esch » Donc, dans un bar hyper cool, magniv vero esch, bruyant, où il y a vraiment une ambiance de la musique. « Oh, be misé d'être chef k'tana » Dans un restaurant un peu gastronomique de chef, shketa, calme. « Ma'ata ma'adif » Qu'est-ce que toi, tu préférerais ? Moi, si on s'intéresse à ma personne, je préfère un endroit chaquette où on peut échanger, on peut apprendre à se connaître. C'est plus sympathique qu'un endroit bruyant. Moi, c'est mon avis, voilà, ça nous concerne que, voilà. Mais après, effectivement, je pense qu'il y a des jeunes, mais là, on parle en français, il y a des jeunes qui s'intéressent à la place de la sot date, Vous devez savoir dire en hébreu les deux options. On continue. « Ma'ata ma'adif » « Date et rêve » ou « Date boquer » ? Est-ce que, qu'est-ce qui est préférable ? Un rendez-vous le matin, enfin, le soir ou le matin ? Moi, je dirais le soir et le matin. C'est plus de pour ça. C'est plus de pour ça. Comment dire ? « Aolam moulenu » « Les fanenu » « Les fanenu » C'est vrai, le matin, on peut parler de ça aussi. On a toute la journée devant nous. Voilà, le soleil se lève, un petit déj, tranquille. Et après, on peut programmer d'autres choses, tu vois, dans la journée. Allez, du cheval, allez, du calmeur. « Les tachnen od dvaril » Ok, sinon, tu fais les dates les plus longues de l'histoire. Ah ouais, moi, une fois que ça aille. Après, je bloque, c'est fermé, les menottes. Terminé. « Ma'adif » « Ma'adif », alors, qu'est-ce qui est préférable ? « Une date dans la nature » « Au date bayam » « Ce sont deux ambiances complètement différentes. » « Ma'adif » « M'aîle Sylvain » « Le yoter Karov, mais à la baït celle-là. » Ah, tu es très pratique. Toi, tu es très pratique. « Si il y a une forêt, il y a la baït celle-là, il y a. » « Si il y a la mer, alors on va là. » Ok. « Tu veux dire qu'il y a une forêt, il y a la baït celle-là. » « Quelque chose qui est confortable. » « Je voudrais qu'on apprenne à dire des qualités importantes en hébreu. » « Ce sont des mots qui sont très importants aussi quand tu veux parler de toi ou des gens avec qui tu travailles ou bien sûr d'un partenaire, d'un conjoint. » Ok ? « Ce sont des mots vraiment qu'on doit connaître. » « On va les regarder ensemble. » « Quelqu'un de confiance. » « De confiance. » « Quelqu'un en qui on peut avoir confiance certainement. » « Quelqu'un de fidèle. » « Fidèle, d'accord. » « Quelqu'un de confiance. » « Très bien, on continue. » « Baal bitachon atzmi. » « Quelqu'un qui a de la confiance en lui. » « Exactement. » « Kharoutz. » « Courageux ? » « Ça vient de ça, non ? » « Un bosseur. » « Un bosseur. » « Kharoutz, c'est un bosseur. » « C'est un bosseur. » « D'accord. » « C'est l'inverse de Hatzlan, un paresseux. » « Optimique. » « Alors, quelqu'un d'optimiste. » « Draguiche. » « Sensible. » « Sensible. » « Très, très bien. » « Sacrane. » « Sacrane. » « Michou chez Kolasman, Shoel chez Elot. » « Vérotelil mode Ode. » « Sacrane. » « Curieux. » « Yafé, mais Ode. » « Baal, rouge ou mort. » « Michou chez Matsrikotra. » « Ah, qui a de l'humour. » « Quelqu'un qui te fait rire. » « Yafé. » « Quelqu'un qui a le sens de l'humour. » « D'accord. » « On continue. » « Rouge, c'est le sens, en fait. » « Rouge, c'est le sens. » « Humor, l'humour. » « Baal, rouge, l'humour. » « Cha'aftan. » « Michou chez Rotse, le Hagia meodrachok. » « Qui est ambitieux. » « Yafé, mais Ode. » « Cha'aftan, cha'aftanit. » « Yafé, mais Ode. » « Mais il faut combien d'hommes, là, pour avoir tous ces compliments, toutes ces qualités ? » « Sarich Arbe. » « Il n'y a pas un qui a tout ça. » « C'est pas possible. » « Yafé, il m'çoit. » « On peut pas trouver toutes ces qualités chez une personne. » « Yafé, voilà. » « Je crois que c'est la seule qualité que j'ai, moi, a priori. » « Bon, on continue. » « D'accord. » « Mephanec. » « Ça, c'est important. » « Mephanec, qui sait gâter quelqu'un, non ? » « Mephanec, c'est quelqu'un qui envoie à toi la mort, même si il n'y a pas de raison. » « Il va t'amener à l'accès à son père. » « Il va te dire, « Bon, on est allé à manger dans le jardin. » « Et il n'y a pas d'être tout. » « C'est l'horreur. » « C'est l'horreur. » « Et la dernière, « Yatsiv. » « Yatsiv, c'est quelqu'un qui ressent, plutôt ou plutôt, quelque chose, tout le temps. » « C'est pas quelqu'un qui te dit, « Je t'aime très, 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 très. » « C'est pas quelqu'un qui va dire, « Je t'aime et je te déteste. » » « Il est yatsiv. » « Il est régulier. » « Il est stable. » « Il est stable. » « Il est stable. » « Et souvent, quand on parle de quelqu'un, on va dire, si moi, une copine, elle me demande, « Qu'est-ce que tu penses de ce garçon ? » « Est-ce qu'il est yatsiv ou pas yatsiv ? » « C'est la base. » « Est-ce qu'il a un travail yatsiv ou loyatsiv ? » « OK ? » « Sylvain, colle à Kavod. » « Je vais aller donner des conseils à mon ami, maintenant, que j'ai tout ce vocabulaire. » « Très bien, tu vas lui demander, est-ce que ta compagne ou ton compagnon, elle est yatsiva ? » « Est-ce qu'elle est sacranite ? » « Est-ce qu'elle est shahaftanite ? » « Tous ces mots-là, maintenant, tu peux les employer à bon escient. » « Colle à Kavod. » « Merci, Sarah. » « Colle à Kavod, Sylvain. » « Merci. » « Merci. »